JOKOLAB JOKOLAB, basé au Sénégal, Dakar, on a lancé le premier espace de coworking d'Afrique de l'Ouest, qui est un mouvement qui a émergé en 2006 aux Etats-Unis, et qui est un mouvement qui est en train de grandir de plus en plus. Alors le coworking c'est quoi ? C'est l'espace de travail adapté aux pratiques du 21ème siècle, à savoir rompre l'isolement des creative classes, des travailleurs de la nouvelle économie, qui sont en général en déplacement, ou qui travaillent chez eux, ou qui travaillent en tout cas dans des espaces. C'est finalement un tiers-lieu qui est entre le travail classique, le bureau classique, et chez soi. Donc on se retrouve, mais la grande nuance, c'est qu'en fait c'est autour d'une communauté. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, on voit se développer un monde où on n'a jamais été autant connectés finalement, mais comme on le dit, en fait le réseau c'est pas la communauté. Le réseau c'est beaucoup de liens qui sont faibles souvent, et il nous faut descendre du virtuel apparemment pour se rencontrer en face-to-face, pour favoriser aussi des échanges qui nous enrichissent, et qui nous permettent de développer des relations de confiance, de collaboration qui vont beaucoup plus loin, et là on commence à bâtir une communauté. Notre démarche aussi se place quand même dans un contexte, surtout pour JoeCollab, dans le mouvement co-working, où on s'inspire du monde des communautés open source, qui ont été les premières communautés à travailler sous d'abord une nouvelle forme d'approche économique, qui n'est pas forcément uniquement orientée sur le profit, et par ailleurs à travailler au niveau global, donc international, c'est des outils comme Linux, pour les plus connus, mais aujourd'hui Skype est dans le domaine public, on a toutes sortes de produits Mozilla, Firefox, qui est utilisé par 30% de la population, enfin, beaucoup d'outils comme ça qui sont en train de se développer, tout Internet, toute la télécommunication est bâtie sur des outils open source, qui prennent de plus en plus de place. En passant, la France est assez intéressante, parce que la France est un des pays les plus avancés dans l'open source, notamment en tant qu'État, ce qu'on ne sait pas assez, et malheureusement qu'on n'appuie pas assez. Donc ça, ça préfigure en fait une nouvelle manière de travailler, en groupe au niveau mondial, sous des formats différents, et le contexte de la crise internationale qu'on est en train de vivre, et des crises finalement, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui sont sans précédent et qui sont à un niveau mondial, crise sociale, crise financière, crise économique, enfin, on ne les nomme plus, tellement il y en a, amènent en fait à se poser des questions et à se dire, il va falloir qu'on trouve un nouveau modèle. La problématique, c'est que ce modèle, on ne pourra pas le faire tout seul, il faut qu'on trouve ensemble. Et pour ça en fait, venant d'Afrique, j'ai tenu à partager avec le Forum 5 Plus deux traditions africaines. La première, qui est la tradition d'Ubuntu. Ubuntu, c'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud de se réconcilier, en puisant dans ses racines, et à créer cette fameuse nation arc-en-ciel. Et Ubuntu, c'est quoi ? En fait, je suis parce que tu es, et par cela, nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne peut être humain, on ne peut pas être seul. Donc on ne sait que par rapport aux relations qu'on a avec les autres, c'est vraiment le sens même de la présence humaine. Et dès ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on développe des relations dans cette création de communauté qui soit bâtie sur du respect, sur de la confiance mutuelle, et donc sur des choses qui vont beaucoup plus loin que juste des rapports de force. La deuxième tradition qu'on parle, c'est un proverbe très simple africain qui dit, si vous voulez aller vite, marchez seul, et si vous voulez aller loin, marchez avec les autres. Et donc la vraie question, c'est ça. Donc on va marcher avec les autres, on est connecté aujourd'hui au niveau mondial, on peut identifier des pairs qui pensent de la même manière, qui veulent aller faire des choses de la même manière, et donc constituer petit à petit un réseau pour faire ça. Mais ce réseau, maintenant, doit passer à une deuxième étape qui est une communauté, une communauté consciente qui se reconnaît et qui commence à vouloir travailler ensemble pour faire des choses. On les voit émerger un peu partout, et à partir de là, on se base sur la théorie de l'émergence qui nous dit qu'en fait, à partir de là, quand les réseaux vont commencer à fonctionner en vraie communauté, avec des objectifs communs, et de manière consciente, on va avoir un vrai shift qui va se faire. Ça fait partie de plus d'une dizaine de communautés, de réseaux d'ailleurs, même pas de communauté, Mobile Monday, Facebook, des pages particulières de Facebook par rapport à certains types d'intérêts, LinkedIn via Deo, d'autres. Mais ça ne suffit pas. On peut être lié. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à bien se comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on se fait confiance, qu'on peut faire tout de suite des projets ensemble. ou autre. La communauté va être déjà une étape plus large, où là, on va commencer à bâtir des liens forts. Et c'est quelque chose... C'est quelque chose qu'on commence à découvrir, en fait, avec tous ces réseaux sociaux qui sont en train d'exploser partout. On est en train de se rendre compte qu'il faut aller vers du lien beaucoup plus fort pour construire. Un des présentateurs ici au Forum 5, 5 Plus, c'était assez intéressant. Il disait que des études étaient sorties, qu'on ne pouvait pas avoir plus de 148 amis. Véritables. Quoi que soit le nombre qu'on a. Donc déjà, on voit la limitation. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est nous rappeler aussi notre nature humaine, pour ne pas dire animale, pour interagir. Alors, Ducolab est un action tank. Et donc, on est un mélange de think tank, d'un espace justement de coworking, et d'un espace de travail, qui regroupe des entrepreneurs de l'économie, du savoir et de la créativité, pour créer une nouvelle économie compétitive, mais qui soit une prospérité pour tous partagés. Ducolab, c'est une initiative à but non lucratif. Donc, clairement, ce n'est pas une entreprise. Par contre, on regroupe, par exemple, sur l'espace de Dakar, aujourd'hui, une cinquantaine de co-workers, Djoko-workers, comme on les appelle. Il faut savoir que Djoko, en fait, en Wolof, est un terme qui veut dire, qui manage les concepts, en fait, de communauté, de partage, de communication. Et donc, en fait, on a 50 Djoko-workers, et dans lesquels on compte 24 entreprises. Et une communauté globale, aujourd'hui, d'à peu près 360 à 400 personnes qui suivent nos activités assez régulièrement. Donc, on organise des événements. On est organisateurs du Mobile Monday, par exemple, le premier chapitre d'Afrique subsaharienne. Toutes sortes d'événements, justement, on amène les communautés, les réseaux à se croiser pour créer des liens impromptus, puisque l'innovation, aussi, provient de la sérénité des Piti, comme on dit.